... Bonsoir, il est là derrière moi ce beau sapin, je suis dans un hôtel dans la capitale américaine. Eux vont célébrer avec faste la Noël, la nativité. Mais lorsque j'ai l'île, l'actualité, lorsque je pense à mon peuple, à notre peuple, ce peuple meurtri qui endure et qui, je ne sais pour combien de temps encore, risque d'endurer cette calamité de la mégestion, de la méchanceté humaine, les larmes me viennent aux yeux. Cependant, devrions-nous nous arrêter parce que nous serions incapables de faire quelque chose ? Je dis non, trois fois non. C'est pour cela que nous avons créé SOS Goma. SOS Goma est une association composée de Congolais. SOS Goma est humanitaire. SOS Goma est apolitique. SOS Goma veut aider. Vous savez, nous avons la tendance, nous les francophones, de beaucoup parler. Mais j'aime cette phrase qui est souvent reprise dans les villes de Kinshasa et d'ailleurs. Tous les Congolais disent « loba loba », « loba loba », c'est bien, mais « sala sala ». Nous en sommes là aux actions. Que 2013 nous retrouve en tant que Congolais de la diaspora qui agissons plus que nous avons agi en 2012, plus que nous avons agi en 2011, plus que nous avons agi en 2010. C'est pour cela que nous vous invitons. Samedi 5 janvier 2013, ça va être dans la ville de Silver Spring. C'est à 5 minutes de Washington. Un groupe que j'ai contacté de musiciens congolais m'ont retourné l'appel pour dire « Abraham, on est ensemble ». Pour ceux qui ne le savent pas, Abraham chante. Pour ceux qui ne le savent pas, Abraham joue la guitare. Pour ceux qui ne le savent pas, Abraham a ce talent-là. Et j'ai appelé mes frères, mes grands frères, j'ai appelé mes jeunes soeurs pour dire « venez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ». Nous avons vu « We are the word » a suscité, a généré des centaines de millions. Nous venons de voir l'opération avec les grands chanteurs qui se sont mis ensemble pour récolter des fonds pour les victimes de l'ouragan Sandy. Mais nous, Congolais, que pouvons-nous faire ? Nous avons ces talents, c'est vrai, nous sommes dans nos maisons. C'est vrai que la diaspora a décrété pas de concert, mais ça c'est un concert humanitaire, ça n'a rien à voir. Ce concert, il n'y a aucun collabo, si on devrait utiliser le terme. Ce concert est 38% composé de personnes qui marchent, des personnes qui parlent de la République démocratique du Congo, qui parlent du combat, qui veulent voir un peuple libéré. Donc, de grâce à tous mes jeunes frères, vous n'êtes pas nombreux, il y en a peut-être deux ou trois que j'ai identifiés, qui veulent nous amener à une distraction. De grâce, je voudrais rester l'homme que j'ai toujours été, poli, courtois, envers chacun. Mais là, je vous demande vraiment de cesser le feu, c'est un feu inutile. Nous avons besoin de récolter des vêtements propres, des chaussures en bon état, des médicaments non périmés, de la nourriture en conserve non périmée, des béquilles, des chaises roulantes, bref. Et votre enveloppe pour qu'on puisse envoyer, ce premier lot, nous espérons envoyer en fait 40 à 50 tonnes de médicaments, bref, de tout ce que nous venons de citer dans la ville de Goma. Et les dernières cotations que nous avons reçues des sociétés de transport, on nous parle d'une bagatelle d'environ 13 à 15 000 dollars. Oui, ça coûte beaucoup d'argent. Et vous comprenez que nous avons besoin de votre aide. Loba, Loba, c'est bien. Critiquer, c'est bien. Facebook, c'est très bien. Si vous comprenez, en fait, la pensée de SOS Goma, c'est que cette diaspora se lève. Nous avons lancé une idée. Je bénis Dieu. Papi Soukami, en Afrique du Sud, la reprise. Nous nous sommes contactés. Il m'a dit Abraham, je prends le flambeau. J'ai dit, excellent. Madame Lydia Moutier-Bélé, ma jeune sœur, m'a dit, Abraham, je suis avec toi, tonton. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, prends le bâton, avance. Mon jeune frère Méthode Moulenda s'est levé. J'espère avoir... Il y a une maman qui m'a appelée de l'Angleterre. Nous allons finaliser avec elle. Vous êtes en Finlande, vous êtes en Suède, vous êtes en Espagne, en Italie, vous êtes au Canada, même dans les villes ici aux États-Unis. Faites-vous savoir. Ceci nous intéresse. Est-ce que vous pouvez imaginer si tous les Congolais dans la diaspora, je ne sais pas, imaginer les grandes villes dans lesquelles nous retrouvons, si 20 villes dans lesquelles se retrouvent les Congolais se décidaient d'envoyer chacun un container, nous pouvons envoyer facilement 1000 tonnes de médicaments, 1000 tonnes composées de chaussures, composées de biens, de premières nécessités à nos frères. Et la communauté internationale qui nous regarde, qui nous observe, nous disons Kabila dégage, c'est vrai, mais quels sont les exemples qu'on pourra dire, voilà, ce que nous Congolais sommes capables de faire. C'est là le challenge. C'est là le challenge. C'est ça l'idée. Et j'aimerais, oui, tout le monde n'a pas la concurrence. Oui, Washington n'a pas la concurrence. Non, non, mais il n'a pas la Chicago, il n'a pas la concurrence, il n'a pas la concurrence. Non, mais il n'a pas la concurrence, 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 il n'a pas la concurrence. C'est ce que nous cherchons, que nous puissions nous réveiller, que nous puissions faire de grandes choses. Je sais que cette diaspora est capable de faire de très, très grandes choses. Nous envoyons près de 4 à 5 milliards de dollars, mais nous pouvons convertir cela en force. Et sachez que l'économie congolaise repose sur nous, nous salons, les affaires que toi et moi nous faisons, c'est ce qui supporte notre économie. Et si nous nous mettons ensemble, SOS Goma n'est qu'une première, mais il y a d'autres idées, je sais que beaucoup d'entre vous ont des superbes idées, mais mettons-les en pratique, de manière à ce que demain, demain, d'abord que 2013 soit cette année de libération, mais que nous puissions marquer notre temps. Il y en a qui se disent, nous sommes une génération sacrifiée, moi je dis non, je n'ai pas été sacrifié, Jésus a fait le sacrifice de la croix, period, je n'ai pas d'autre sacrifice à faire. Et la Bible me recommande, elle me dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice, donc je préfère obéir à sa parole qui dit, nu j'étais, vous m'avez revêtu, j'avais faim, vous m'avez nourri, donc, tozo singa. Et là, je lance également un message pathétique aux pasteurs, hommes de Dieu, hommes d'église, ouvrez vos portes, hommes de Dieu, hommes d'église, priez pour ce travail, priez pour cette résistance, priez pour les combattants, ils ont besoin de vous, ils se sont levés au prix de leur vie, et nous ne voulons pas voir la division, nous ne voulons pas voir ces choses qui ont pris pied, parce qu'il y a l'absence, en fait, d'un socle spirituel. Donc, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la diaspora, laissez-moi vous dire, ce n'est pas le tribalisme, non, 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 ce n'est pas la division, non. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je répète, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits méchants savent, savent, que nous nous sommes levés. Et la meilleure des choses, c'était celle-là. Je vous ai envoyé un message, je vous ai dit, mes frères et soeurs, tout ne l'a pas fait. Tout ce que vous avez dit, nul n'est pas fait dans ce combat, nul, que ce soit ceux qui sont devant, que nous appelons l'idée, ou ceux qui sont derrière eux, nul, car tous ont péché. Tous, ils ont fait un peu de mal. donc tout seant, quand j'ai écouté, j'ai vu pas mal de choses, mon cher, quand j'ai cité, j'ai ont confié ici, j'ai compris que je n'ai pas compris quand j'ai compris que j'ai compris, comme je suis le chef chef, je suis le chef chef, je suis le chef chef, je suis le chef chef Le chef Elisée, je suis le chef chef, je suis le chef 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 de l'enfance J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. La réaction ? Congrès, Maison-Blanche. Donc, il y a l'efficacité, il y a l'efficacité, il y a l'efficacité, il y a l'efficacité et il y a l'efficacité. Il y a l'efficacité, il y a l'efficacité, il y a l'efficacité, il y a l'efficacité... Il y a les sénateurs, il y a les congressmen, il y a les familles, les familles de Maison-Blanche, il y a le travail collectif. Merci, il y a un résultat de l'Egez Ali. Il y a l'efficacité, il y a la «bien », il y a la «be », il y a la «be », il y a la «be », Donc ça nous dit qu'on a fait ce que notre souci a dit, nous avons débrouillé dans notre relation nous avons heureux donc mes dollars qui se trouvent, nous avons débrouillé dans notre cas, nous avons fait esto. Et maintenant, toutes ces nouvelles nouvelles qui nous ont demandé à nous nous ouvrir et à tout ça, nous avons fait le bien de notre vie. Nous avons tout le monde, nous avons tout le monde. Et nous avons tout le monde, aux gens nous ont un boulot. C'est ce qu'on a récolté des conteneurs dans le mois d'avril. Imaginez vraiment 10, 15, 20, 30, 40, 50 conteneurs qui sont dans le niveau de la gomme. Après tout le monde s'est passé à l'école, tout le monde s'est passé à l'hôpital, tout le monde s'est passé au centre de vieillère, tout le monde s'est passé à l'infirmière, tout le monde s'est passé à l'université. Tout le monde s'est passé à l'université, tout le monde s'est passé à l'université, tout le monde s'est passé à l'université, je crois, je nous mets au défi. Donc mes frères et soeurs, SOS Goma, c'est le 5 janvier 2013, Silver Spring, Maryland, préparez vos sacs et à très bientôt. Partagez ce message, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada